Bonjour à tous, merci d'être là à une heure matinale. Nous sommes tous réunis ici pour parler de créativité et pour parler en particulier de l'impact du digital sur la créativité et sur son évolution. Avec nous, on va faire un petit tour de table pour vous présenter chacun des intervenants. Donc on a Mickaël Crisman qui est à l'autre bout du cercle, qui est donc global CMO chez Combini. CMO c'est Chief Marketing Officer. On a ensuite à côté de lui Rilcy, alias Cyril Vouillot, qui est donc artiste, illustrateur basé à Berlin. On a ensuite Julien Depreux, qui est publicitaire, directeur de création et cofondateur de l'agence Cavalcade. On a enfin ensuite Jim Zbinden, qui est un spécialiste de la culture skateboard et qui est le créateur, le fondateur du musée du skateboard à Genève. On a Philippe Galland, qui est directeur des programmes marketing digital à l'école CREA Genève et Lausanne. Et enfin Frédéric Elkaïm, spécialiste de l'art contemporain, enseignant, agent d'artiste et également consultant pour les collectionneurs. Donc nous allons parler de créativité. Et alors c'est toujours très chic, je trouve, de commencer par une citation. Et la citation que je voudrais vous proposer, c'est une citation de Jérémy Pulmore, qui était un publicitaire britannique dans les années 80 et qui, parlant de la créativité, avait dit, alors je vous le traduis, tous les clients, tous les annonceurs en veulent, toutes les agences savent qu'elles doivent en fournir, mais personne ne sait ce que c'est. Donc ma première question, on va faire un rapide tour de table, qu'est-ce que c'est que pour vous la créativité, avant qu'on rentre dans le dur, dans le vif du sujet, en trois mots, une phrase, trois mots, donc sujet, verbe, complément si vous voulez, qu'est-ce que c'est que pour vous la créativité ? Mickaël ? Moi je le pique à Hitchcock, qui disait que pour une histoire soit efficace, il fallait qu'elle soit fresh and new, je crois que j'ai bien compté, ça fait trois mots. Donc pour moi c'est ça l'essence de la créativité, la fraîcheur et la nouveauté. Ok. Cyril ? Alors pour moi je pense que la créativité en général c'est très basé sur l'idée et de comment réaliser une idée que tu as en tête, le faire exister. Ok. Je n'ai pas trois mots mais ça va, c'est un peu plus long mais ça marche. Julien ? Moi je suis très d'accord, mais moi j'aime bien l'idée de la curiosité, d'être très curieux sur tout ce qui se passe, la passion surtout. Et ouais, je crois que c'est quelque chose, c'est une histoire de passion, la créativité pour moi. D'accord, merci. Jim ? Moi je pense que c'est arriver à se dépasser pour trouver quelque chose que les autres n'ont pas encore fait. Ok. Je pense que c'est vraiment s'imprégner, s'imprégner, s'imprégner des codes, des normes pour arriver à diverger, faire travailler son imaginaire pour vraiment proposer quelque chose de nouveau. Ok. C'est pas mal, j'irais un petit peu dans ce sens là. Pour moi c'est vraiment l'idée de concevoir un monde parallèle à notre monde, c'est-à-dire d'être capable de donner une cohérence tout aussi grande que ce qu'on reçoit chaque jour en images, en idéologie, etc. Et d'être vraiment capable de faire évoluer un monde parallèle, complet. Alors justement, ce monde parallèle de la créativité, comment a-t-il évolué avec l'émergence du digital sur les dix dernières années ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble. On va commencer peut-être par les pratiques créatives, comment le digital et le numérique a modifié le rapport des créateurs à la création ? Et donc je vais me tourner peut-être dans un premier temps vers Frédéric, qui est un spécialiste de l'histoire de l'art, et savoir un petit peu comment l'outil numérique, comment il s'inscrit justement dans cette histoire de l'art. Est-ce que c'est un outil comme un autre ou est-ce que ça a vraiment chamboulé quelque chose dans notre rapport à la création ? Ok, alors en quelques mots, on va revenir un petit peu aux artistes, on va dire, plus classiques de la peinture ancienne, et puis ensuite regarder un petit peu comment on arrive justement à l'outil numérique de nos jours, et depuis maintenant déjà une vingtaine d'années, largement. Il faut se souvenir quand même que, par exemple, la Renaissance italienne va créer la perspective linéaire monocentrique, et tout d'un coup, la vision même du monde va s'en trouver changée, puisqu'on va donner l'illusion de la troisième dimension grâce à des savants calculs mathématiques. Il faut se souvenir que la peinture à l'huile va être une découverte fondamentale qui permet aux peintres flamands d'avoir une précision dans la manière de décrire la réalité qu'ils n'avaient pas avant. Il faut se souvenir également que les impressionnistes, par exemple, grâce aux tubes de peinture, vont pouvoir tout d'un coup faire ce qu'on appelle la peinture de plein air, et donc modifier complètement le rapport au paysage, au rapport qu'on a justement à la réalité. Et puis la grande révolution qui va nous amener in fine au numérique, c'est la photographie. C'est-à-dire qu'au milieu du 19e siècle, tout à coup, la photographie s'octroie le rôle d'être le témoignage en quelque sorte d'une réalité, entre guillemets objective, puisqu'on s'apercevra au fur et à mesure qu'elle n'est pas si objective, et on en fera même un art, la photographie, mais néanmoins la peinture doit se réinventer. Et ce que je veux dire par là, c'est que chaque fois qu'une technique entre dans le champ de l'histoire de l'art, les artistes s'en emparent et vont essayer de se réinventer à partir de cette nouvelle technique. Ça ne veut pas dire que pour autant, c'est la technique qui fait l'artiste. C'est la pensée artistique qui, au contraire, est capable d'utiliser de façon intelligente l'arrivée, l'émergence d'une nouvelle technologie et d'en faire en quelque sorte un pinceau bis. On peut dire aujourd'hui que la vidéo est un pinceau, d'une certaine façon, pour certains artistes, mais que ce n'est pas parce qu'on fait de la vidéo et qu'on est capable de bidouiller d'une façon même géniale avec des logiciels, etc., qu'on va faire quelque chose d'intéressant. L'artiste reste l'artiste, il reste quand même celui qui, à la fin, a des idées, une sensibilité, un regard esthétique, des histoires à raconter. Et pour le numérique, c'est évidemment exactement la même chose. Vous avez des gens qui s'emparent, et tous les artistes s'emparent du numérique depuis 20 ans. À un moment ou à un autre du processus, il n'y a plus d'art non numérique. Donc pratiquement tout, à part vraiment quelques peintres encore qui restent, passe par le numérique. Avec ce petit bémol dont on a parlé l'autre fois et qui est très intéressant, c'est qu'il existe quand même des artistes qui vont utiliser la réalité, la dimension virtuelle, les réseaux sociaux, etc., pour en faire un territoire de création, un nouveau territoire un peu virtuel. Et ça, quand même, c'est une innovation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux aspects. D'accord. Alors, j'ai justement me tourné vers un artiste, le seul véritable artiste qu'on ait autour de cette table, à savoir Cyril Rilcy, et savoir comment, pour toi, le numérique s'intègre dans ton processus créatif. Comment tu l'utilises comme outil ou comme source de réflexion, etc.? Enfin, comment ça se passe? Alors, en fait, je pense que le digital et le monde Internet, dans mon travail personnel, a une grosse influence dans le sens que j'aime étudier ça de manière... Le côté social aussi, et l'impact que ça a sur les gens, sur notre fonctionnement, sur notre perception de soi-même. Et j'aime vraiment jouer de ça. Après, je m'inclus souvent dans les... C'est même pas des critiques, c'est plus des facts desquels je me rends compte et que j'essaie de retranscrire souvent de manière humoristique afin que... de pointer certaines choses, en fait. Donc, c'est-à-dire que le numérique est une source d'inspiration, de réflexion pour toi? Totalement, oui, oui. Mais il s'intègre aussi dans le processus de fabrication? Est-ce que tu l'intègres? Est-ce que tu intègres des outils numériques? Alors, un petit peu, en fait. Mon travail, il est beaucoup basé sur l'interprétation humaine de problèmes numériques, en fait. Je travaille beaucoup avec, par exemple, des effets de glitch, de problèmes qu'on a normalement dans un monde uniquement digital, des problèmes d'affichage ou de... Enfin, de pixelisation et comme ça. Et en fait, j'essaie de les retranscrire de manière analogique pour tromper, en fait, l'œil du public. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant. Ça rejoint un peu ce que disait Frédéric sur la manière dont les artistes, aujourd'hui, intègrent le numérique et l'outil numérique lui-même, est-ce que, même de manière résiduelle, parce que tu dis que tu travailles plutôt en analogique, est-ce que de manière résiduelle, tu l'utilises quand même pour créer des œuvres? Oui et non. Enfin, je me retrouve quand même dans une zone grise, on va dire. Quelque chose que j'aime vraiment développer, c'est la tromperie. C'est une sorte de magie visuelle quand tu vois une photo. Et c'est ça que j'aime beaucoup réaliser. C'est que ça pousse les personnes qui le regardent à se poser la question, à remettre en question ce qu'on voit sur Internet, ce que je pense qui est très important, parce qu'il ne faut pas tout prendre comme la vérité. Et en fait, les images que je crée, elles trompent. Et comme plein de choses que tu vois, tu te dis, OK, ton cerveau l'analyse comme fausse, mais tes yeux le voient comme réel. Et c'est ça que j'aime bien pousser, en fait. Tu peux comparer ça à, par exemple, quand tu as un batteur qui joue super bien avec une rythmique quasi parfaite, ça sonne comme une machine, mais reste quand même que si tu prends le même batteur et tu le remplaces par une drum machine, ça ne va pas sonner la même chose. Il y a un peu d'humanité qui est perdue. Et c'est ça que j'essaie de retranscrire dans mon travail artistique, en fait, d'accord, de réhumaniser finalement le numérique et le digital. Exactement, ouais. Et alors, donc là, on a parlé un petit peu de l'évolution des pratiques et de la réflexion avec le numérique. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu de la manière dont l'atmosphère numérique, en général, ce que ça a pu changer sur les conditions de travail. Tout le monde peut constater qu'avec les réseaux sociaux, avec les internets, comme on dit parfois, le temps s'accélère. On est dans une ère où tout est immédiat. Un tweet, c'est immédiat. Un post Facebook, c'est immédiat. Ça arrive, ça disparaît, etc. Comment ça influence la manière de travailler ? Alors, je voudrais me tourner vers toi, Julien, qui, tu travailles dans le milieu de la publicité depuis 2004, ce qui est une année clé, en fait. C'est l'année où a été créé Facebook et YouTube, en fait. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est intéressant. Et donc, tu es arrivé au moment charnière, donc tu as vu la charnière de deux mondes, en fait. C'est-à-dire que quand tu as commencé à travailler, Facebook n'était pas encore ce que c'est devenu. Comment cette accélération du temps a modifié ta manière de travailler en tant que créatif publicitaire ? C'est marrant comme ça nous vieillit tout d'un coup. Tout ça. Non, moi, oui, en fait, je crois que j'ai eu du bol d'arriver à ce moment-là, dans le sens où on a vu vraiment le début de cette révolution créative, en tout cas dans la pub, dans la créa, dans les campagnes, dans les agences. Et en ayant exploré diverses entreprises et maintenant ayant un rapport direct avec des clients et sur des demandes précises dans le digital de plus en plus, on se rend compte que c'est un peu le dark side, un peu du digital, pour moi, aujourd'hui, dans la créativité, c'est l'accélération du temps, en fait, et de la consommation aussi du contenu créé en peu de temps, si j'ose dire. En fait, on a moins de temps pour créer des contenus. Les gens prennent un peu moins de temps pour apprécier ou bien pour consommer, en fait, ce contenu. C'est très compliqué, en fait, je trouve, de sortir du lot aujourd'hui par rapport à ça. Et du coup, en tant que créatif, on ressent quoi ? Une forme d'excitation par rapport à cette accélération ? Au contraire, une forme de frustration, de ne pas avoir le temps de développer ses idées ou avoir l'impression de travailler sur des idées qui sont consommées et jetées très, très vite ? C'est quoi le... Non, ben après, c'est un challenge dans le sens où, ben, voilà, il faut s'adapter, il faut aussi trouver des manières de réfléchir qui sont plus percutantes, plus réactives. Je ne pense pas que ce soit moins bien. Je pense juste qu'il faut avoir un esprit d'ouverture et il faut être au taquet un peu sur tout ce qui se passe autour de nous. Mais ça reste plus difficile. Ça reste plus difficile. Je pense notamment aux jeunes créatifs qui débarquent en ce moment sur le marché ou dans les agences. C'est vrai qu'il n'y a pas de temps à perdre, si j'ose dire, et c'est des fois un peu dommage. Parce que, comme je rejoins ce que disait Réthier au tout début, il y a l'idée quand même de base qui est très importante. Et si on rate cette étape, finalement, on peut partir dans plein de directions sans avoir quelque chose de concret au final. D'accord. Donc, voilà, le digital, le numérique, a accéléré le temps. Ça modifie le rapport à la création. Mais il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on est aussi rentré dans l'ère de la collaboration. On est passé, finalement, d'une organisation de la création qui était peut-être un petit peu verticale vers une organisation plus horizontale. Et c'est un petit peu ce que vous faites au quotidien chez Combini. Et donc, comment, justement, ma question, c'est comment le digital a transformé la production de contenu ? Et comment fonctionne, par exemple, un média 100% digital tel que Combini ? Quelle est la différence avec le monde d'avant, j'ai envie de dire ? Nous, on est nés d'une idée chez Combini qui est le hand format. Donc, en fait, quand on s'est créé il y a une dizaine d'années, on était arrivé un peu au bout des schémas publicitaires classiques avec pas mal de contraintes, en fait. Le digital a libéré toutes ces contraintes. Et on est parti du constat qu'on avait plein d'histoires à raconter et que, finalement, on allait se libérer de ces contraintes, commencer par l'histoire et puis voir après comment on allait vivre. La multiplication des plateformes, la multiplication des opportunités, en fait, pour nous, c'est une chance. Ça permet d'être dans une narration complètement différente. Et c'est aussi drivé par une nouvelle génération. C'est-à-dire que la génération des millenials, comme on les appelle, qui ont vraiment changé le monde. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde vertical, un monde mobile, un monde où on regarde 200 fois par jour son téléphone, un monde où on a moins de temps qu'un poisson rouge pour voir les choses. C'est 6 secondes, à peu près, le taux d'attention du millenial. C'est moins qu'un poisson rouge. Donc, il faut aller très vite. Et du coup, dans cette liberté de format, nous, ça nous a permis, en fait, de libérer notre créativité. Et donc, d'être pas forcément normé par un 30 secondes, un 15 secondes, une print ad, un 4 par 3, et d'aller vers des choses beaucoup plus ouvertes. Donc, comment ça se passe, pour répondre à ta question au quotidien, dans un journalisme créatif, comme on fait chez Combiné ? C'est justement un journaliste et un créatif à style un à côté de l'autre. Et ça permet d'inventer des nouvelles narrations, comme on peut le faire sur Snapchat, où on a quelque chose qui est profond. C'est quand même du journalisme. On raconte quelque chose. Mais on a une narration qui est très différente, qui est très visuelle, qui est très rythmée, qui est très animée. Et donc, ça, c'est différent. Et ça fonctionne très bien avec la cible qu'on a. Donc, ça, ça nous tient vraiment à cœur. Et ce qui nous motive aussi, c'est, comme je disais, la multiplicité des plateformes et des nouveaux formats au quotidien. Au contraire, nous, on ne voit pas ça comme une contrainte. On considère que c'est autant de nouveaux terrains de jeu pour s'exprimer. Il en est tous les jours. Et c'est combien de contenus créés chaque jour, Combiné, à peu près ? Déjà, chez Combiné, 100% du contenu est original. Donc, on fait très peu de curation de contenu. On crée de A à Z nos contenus. On crée à peu près entre 80 et 100 pièces de contenu par jour dans le monde. et il y a à peu près 150 millions de personnes qui nous suivent dans le monde. Donc, il faut nourrir aussi ça, toujours avec du fond, toujours avec de l'originalité, de la fraîcheur, de la nouveauté. J'en parlais au début. Mais oui, c'est massif. C'est des gros volumes. Alors, on le voit sur les médias digitaux, il y a énormément de contenus qui sont produits. Combiné fait partie de ses producteurs de contenus, mais il y a beaucoup d'autres producteurs de contenus. Et ce qui pose la question finalement à travers cette multiplicité, cette profusion presque infinie de contenus, est-ce que tous ces contenus sont vraiment originaux ou pas ? Puisque quand on a fait le tour de table en début de session, ça faisait partie des grands critères de la créativité. Il faut être original. Moi, je te coupe juste avant. Excuse-moi, je vais casser le rythme. Sur la collaboration, il y a une notion très intéressante qui a apporté le digital, c'est la notion de réseau. Et donc, c'est vrai que c'est une grille. C'est un réseau. On l'avait, ce réseau-là, physiquement autour de nous. Et là, grâce au digital, on l'a beaucoup plus loin. Et c'est vrai que ça aide beaucoup à répondre à cette contrainte ou à ce stress permanent qu'on a autour de la créativité. C'est qu'on a accès finalement à beaucoup plus de gens pour collaborer. Donc ça, c'est une vraie chance, moi, je trouve. Et ils sont facilement accessibles si tu as un petit message et quelqu'un qui t'intéresse, avec qui tu aimerais travailler ou collaborer, tu écris un petit message, la personne répond ou pas, mais c'est possible en fait. Donc une extension du domaine des possibles qui est donc fertile pour la créativité. Mais voilà, ma question, c'était de savoir si, par rapport à cette profusion de contenu, est-ce qu'on arrivait toujours à être original ? Et je crois que, Jim, tu as une position assez tranchée là-dessus. Je crois que je vais être encore le signe noir de cette assemblée. Je trouve que l'accès à ce digital, il est aussi très pernicieux parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne font que du plagiat. Alors le plagiat, de mon côté, il fait complètement partie de ma culture puisque dans le domaine du skate, c'est quelque chose sur lequel on a toujours travaillé. la récupération des logos, la récupération des marques, la récupération des influences. Mais aujourd'hui, je vois surtout cette accessibilité facilité, elle amène aussi du plagiat facilité. Et puis, on voit aussi beaucoup de choses qu'on a l'impression de découvrir alors qu'elles ont été faites déjà il y a 2 ans, 3 ans, de l'autre côté de la planète. L'intitulé de ce débat, c'était est-ce que tout ça, c'était mieux avant ? Je crois qu'il faudra surtout se demander si ça sera mieux après. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est pas si mal quand même. Donc, je crois pas qu'on est dans une opposition de tout ça. On est dans quelque chose qui a changé. Il faut accepter cette donne telle qu'elle est. Mais il faut garder les yeux ouverts aussi sur l'escroquerie de ce genre de choses parce que quand on voit des gens qui se clament avoir découvert quelque chose pour un youtubeur alors qu'en fait, quelqu'un d'autre l'a fait il y a déjà un an avant et puis qu'il a juste repris ses trajectoires pour aller faire exactement la même chose en espérant que ça se voit pas. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui est très dangereux par rapport à ces nouveaux médias. Avant l'arrivée du digital, si on avait deux personnes aux quatre coins du monde qui se retrouvaient à avoir fait la même chose, il y avait forte chance que ça soit vraiment le hasard et que finalement, ces gens se rencontrent un jour ou l'autre en se serrant la main en disant c'est incroyable, on a eu la même idée en même temps. Aujourd'hui, quand deux personnes aux quatre coins du monde font exactement la même chose, il y a quand même fort à parier qu'il y en a un des deux qui a spoté le travail de l'autre en espérant que ça se voit pas et quand ces deux personnes se rencontrent, ils ont pas vraiment envie de se serrer la main. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'en espérant que ça ne se remarque pas mais pourtant, tout est sur Internet donc du coup, il y a beaucoup plus de chances de remarquer la coïncidence qu'avant finalement. C'est complètement le danger de ces nouveaux médias, c'est juste la surexposition qui va amener à moins de discrétion aussi. Alors, la question que tu soulèves, Jim, ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question de la culture créative finalement, de savoir quand on veut faire, on veut être créatif, on veut créer, il faut avoir une certaine forme de culture de ce qui a été fait avant pour justement pouvoir innover et faire quelque chose de différent. Et donc, là, je voudrais me tourner vers toi, Phil, toi qui es responsable de la formation dans une école de création en Suisse, à Genève et à Lausanne. comment est-ce que tu trouves que les jeunes générations sont correctement formées, correctement préparées à ce phénomène digital et à s'intégrer sur un marché du travail qui est justement complètement travaillé par ces problématiques ? Sur certains aspects, on va dire complètement, notamment sur les aspects de collaboration travaillé en réseau, ils ont un iPhone greffé dans la main sur le fait de communiquer, d'être réactif, d'être dynamique, d'être dans de la spontanéité, je pense que c'est quelque chose qu'ils sont presque nés avec. sur des aspects on va dire plus des fois opérationnels ou outils de comprendre des codes sur Snapchat, des codes sur Instagram, enfin c'est des fois même eux qui les inventent ou qui essayent de les définir. Par contre, là où ça me fait un peu plus souci, c'est, voilà, depuis le début on parle qu'il y a tellement de contenus, il y a tellement de choses qui se passent que s'imprégner et de comprendre ces codes, de comprendre les normes, la culture pour pouvoir jouer avec, ça nécessite d'autres approches, ça nécessite beaucoup plus d'implication peut-être que pour nous parce qu'il y avait juste moins de matière créative, moins d'éléments qui étaient créés et donc une capacité aussi d'analyser mais en même temps aussi une capacité à toujours faire fonctionner son imaginaire pour pouvoir inventer et c'est là quand on voit, alors voilà, nous on a des programmes on démarre à partir de 18 ans mais quand je vois par exemple les débats actuellement en Suisse pour dire il faudrait mettre plus d'informatique à l'école primaire et puis aussi comme je dis en fait en Suisse il faudrait mettre plus de cours sur l'imagination plus des cours de culture artistique plus de théâtre de musique voilà, enfin des choses qui sont plus proches des arts libéraux pour maintenir cet imaginaire et être certains en fait qui vont développer leur culture générale donc d'avoir la capacité de s'intéresser à tout en sachant en fait qu'on ne pourra pas devenir ils ne vont pas avoir on n'a plus la possibilité je pense d'avancer dans une granularité profonde et prendre certaines matières et par contre de les faire maîtriser les faire connaître ces matières à fond donc d'un travail on va dire horizontal et vertical donc si je résume un petit peu finalement c'est une génération de digital natif donc ils connaissent ces outils mais ils ne savent pas forcément s'en servir de manière pertinente ou créative par rapport à on va dire le background culturel je ne sais pas c'est vraiment ce qui est des choses qu'on voit qu'on voit régulièrement c'est la d'être dans cette capacité d'identifier des normes des standards et de jouer avec donc c'est vrai que souvent et c'est des choses qui viennent aussi avec les années c'est vrai que quand on a 18 ou 19 ans c'est peut-être c'est forcément plus compliqué mais c'est des choses sur lesquelles on doit les former et les entraîner alors maintenant je voudrais lancer je voudrais juste poser une question à Phil est-ce que vous faites ou est-ce que vous avez déjà pensé de faire des workshops et des ateliers complètement déconnectés pour les confronter à une création pure et sans accessoires on va dire là actuellement alors on va dire un exemple actuellement j'ai des élèves à Lausanne on leur fait faire démarrer le cursus ils doivent créer un groupe de musique ils sont absolument pas musiciens on les envoie en studio d'enregistrement et ils se et on fait quelques exemples là ce qu'on remarque aussi c'est que quand on les met dans un cadre où ils n'ont plus de repères où tout à coup en fait les normes avec lesquelles ils sont habitués à évoluer tout à coup on les enlève c'est vraiment très perturbant et il faut faire attention quand on joue à ça donc on le fait mais de manière on va dire mesurée ou de manière progressive alors maintenant je voudrais lancer un débat une question ouverte un petit peu à tout le monde est-ce que le digital est synonyme de démocratisation de la de la créativité pour le dire plus simplement est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile de faire connaître son travail créatif qu'avant je pense que c'est une évidence bien sûr mais encore une fois c'est à double tranchant ça a amené beaucoup de gens à pouvoir s'exprimer alors que sans le digital ils n'auraient pas pu le faire mais ça amène aussi beaucoup de gens qui vont amener du contenu de qualité moyenne et puis dans ce contenu de qualité moyenne il va y avoir quelques personnes qui vont vraiment exploser et sortir du lot et ces gens qui ont du talent n'auraient pas pu forcément s'exprimer non plus sans le digital donc c'est forcément un bien pour un mal et un mal pour un bien je suis assez d'accord mais il y a aussi je rejoins en même temps l'idée de la formation là dedans en fait je pense qu'il y a aujourd'hui une sorte de distraction et de surplus d'informations et de contenu en fait avec le digital si on ose dire ça comme ça mais les réseaux sociaux toutes ces offres qu'on a aujourd'hui qui nous permettent de nous promouvoir qui permettent à n'importe qui de faire n'importe quoi aux artistes d'être toujours plus reconnus mais aux gens qui sont peut-être moins talentueux de pouvoir s'exposer aussi et après ce qui est difficile aussi surtout c'est le côté éphémère en fait de cette célébrité qui peut être tout d'un coup qui peut disparaître du jour au lendemain je veux dire il faut qu'on soit présent tout le temps il faut poster tous les jours il faut parce qu'il y a des algorithmes des choses comme ça puis qu'ils peuvent complètement péter une renommée je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça moi je rejoins c'est leur idée après j'ai quand même un avis assez partagé sur le sujet dans le sens que il y a dix ans si tu voulais présenter des travaux en tant qu'artiste visuel par exemple ou même musical il fallait passer par des labels ou des magazines donc en fait si tu avais un problème que par exemple le directeur artistique d'un magazine te détestait parce que sa cousine était amoureuse de toi et même ton travail était bien ça sort le vécu pas trop ouais mais c'est quelque chose alors que maintenant chacun peut créer sa chaîne YouTube peut avoir un compte Instagram et finalement présenter sans dépendre de labels ou de magazines mais comme vous le dites très bien les deux c'est que ça amène aussi beaucoup plus de contenu qui n'est pas forcément de qualité donc c'est plus facile d'être présent dans le monde mais c'est plus difficile de sortir de la masse créative en fait je dirais juste pour vous je pense qu'un point qui est intéressant c'est qu'effectivement avant il y avait des magazines ou des labels avec des critiques ou des gens qui allaient justement faire une sélection parce qu'ils étaient en tout cas censés venir d'un certain background ou avoir des certaines compétences et je pense que dans le monde si on projette par rapport au futur si on dit que en fait c'est n'importe qui qui est son propre critique d'art ou son propre critique musicale c'est hyper important justement de leur donner cette base parce que sinon en fait on nivelle vers le bas mais moi je pense que désolé à contrario ce qui est compliqué aussi aujourd'hui c'est que quand tu vas amener ton book ou ton travail chez quelqu'un avant même qu'il aille ouvert ton book il va te dire mais t'as combien de likes et t'as combien de followers et ça finalement c'est encore pire parce que peut-être que comme tu l'as dit avant peut-être que t'avais fait des choses qu'il fallait pas avec sa cousine mais au moins il avait ouvert ton book alors qu'aujourd'hui si t'as pas assez de followers il l'ouvrait même pas donc finalement ça devient aussi dangereux t'es pas jugé forcément à ta juste valeur créative en fait surtout que c'est un secret de polichinelle tout le monde sait aujourd'hui que les likes et les followers c'est un gros business et ça s'achète donc je pense qu'on peut enlever pas mal de chiffres sur pas mal de compteurs le jour où on enlèvera tous les likes et les followers qui ont été achetés sur le net On a dans la validation de la qualité artistique des artistes contemporains qui sont censés se retrouver dans les musées le Mameco au Beaubourg etc on a quand même encore une résistance très forte justement à ce système de validation via les followers etc mais en vous écoutant je me rends compte qu'en définitive c'est toujours le même sujet c'est à dire qu'on n'est pas jugé sur son talent créatif mais on est jugé sur des critères externes quand moi je dois faire une analyse pour un collectionneur et dire en effet tel artiste il a de grandes chances dans 15 ans de continuer à être représenté à être présent sur la scène j'analyse quoi ? bien sûr un peu son talent quand même c'est au moins 50% et puis j'analyse pour 50% ses références nous dans ce milieu là ce qui va nous intéresser c'est de voir dans quel musée il a exposé quel curateur a organisé une exposition de cet artiste quelle critique d'art a publié quelque chose à l'ancienne un petit peu d'une certaine façon ce qui rejoint ce que disait Jim en fin de compte mais d'une manière différente voilà en fin de compte on en arrive avec des critères qui chez nous sont très on va dire normés encore quoique d'une façon informelle personne il n'y a pas une charte tout ça n'est pas livré justement à la connaissance du public c'est des critères qui sont on va dire internes à la profession mais à la fin on en arrive quand même à la même chose c'est à dire que ça n'est pas le talent qui véritablement fait entièrement la différence pour la connaissance et la reconnaissance des artistes donc là finalement le numérique n'a pas apporté quelque chose de décisif de ce point de vue là oui alors justement la question enfin une question que je voudrais vous poser c'est l'influence non pas du numérique en général mais des réseaux sociaux sur la créativité parce que comme vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure on a un peu l'impression que souvent maintenant c'est les likes qui valent pour gage de créativité plus on a de likes plus ça marche donc mieux c'est est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut nuire justement à la créativité ou comment ça se passe par exemple je me pose la question sur un média comme vous vous vivez avec le nombre de clics qui sont faits enfin c'est il y a des médias non pas compagnie mais d'autres qui sont qualifiés de médias un peu entre guillemets putaclic ce que ne fait pas combini mais comment vous arrivez à éviter cet écueil là tout en conservant ce rapport à l'audience après je pense que tout le monde cherche même dans son travail à pouvoir intéresser quelqu'un d'autre donc c'est surtout même par rapport à la discussion qu'on a eue juste avant le propos qui est intéressant donc voilà on cherche un propos ce qu'on est en train de dire en ce moment est-ce que ça a du sens que ça donne l'intérêt donc c'est avant tout le propos mais après moi je veux revenir quand même sur un point là-dessus au-delà de la course au like c'est aussi les contraintes que les plateformes peuvent mettre notamment dans le monde digital on est dans un règne de grands acteurs qui sont des fois plus grands que et souvent des pays voire plusieurs pays qui ont un PIB plus enfin l'équivalent d'un PIB plus fort que je sais pas l'équivalent de l'Afrique de l'Ouest par exemple si on parle de Facebook et ces acteurs-là imposent une certaine vision du monde via les choix qu'ils font et c'est plutôt ça nous qui nous posent des problèmes parce que quand sur Combini on veut parler d'un sujet je sais pas de la weed par exemple le mot est un problème le propos n'est pas analysé donc on peut en parler en bien en mal on peut le critiquer ça n'intéresse pas l'algorithme l'algorithme il est embêté par le mot et à partir de ce moment-là il censure le propos et ça c'est un grand problème donc ça pourrait être dans la créativité ça pourrait être dans l'art ça pourrait être dans n'importe quoi le propos se retrouve censuré à cause d'une liste de mots qui n'est pas accepté par une plateforme ça c'est un véritable danger d'où vos interviews oui on a quelques façons de passer autour de ça vous connaissez les interviews sandwich par exemple c'est une façon de parler de 5 fruits et légumes par jour de manière détournée avec cette réponse il donne la réponse à la question c'est que du moment qu'on vient censurer une partie forcément de notre imaginaire ou là c'est même plus que l'imaginaire c'est quelque chose de très concrète bien évidemment qu'on impacte la créativité alors la question c'est est-ce que du coup la curation de la créativité à l'avenir ça va être une curation algorithmique puisque les algorithmes vont décider de ce qui va être bien ou pas ou est-ce que c'est le risque ils le font déjà le problème c'est que si le problème je pense que toujours l'homme sera capable de couper l'électricité quelque part enfin je l'espère mais ce qu'on vit aujourd'hui c'est que sur certaines plateformes en fait on n'arrive pas à trouver la personne qui est capable d'arrêter la machine ça c'est quand même un gros problème et alors on en vient attend je vais appeler machin machin truc il est amène le parc etc en fait la machine vit toute seule ça c'est 84 je veux dire aussi ces plateformes elles imposent des règles d'utilisation on les connait toutes le jour où on les franchit il ne faut pas non plus venir pleurer derrière en disant oulala mes Facebook ont été méchants ils m'ont censuré ma photo et alors c'est pas normal j'étais à la plage les seins à l'air on le sait sur Facebook il n'y a pas de nudité je veux dire dans tout ce qu'on fait dans la vie il y a un règlement on l'accepte ou on l'accepte pas on est rebelle ou on n'est pas rebelle ça c'est son choix propre mais on ne peut pas tenir une plateforme responsable du fait que nous on n'ait pas suivi ses doctrines et son règlement mais en tout cas on peut être très vigilant sur ce qu'ils considèrent eux être la règle alors ça on est d'accord après qui fixe la règle qui a le pouvoir de dire ce qui est juste ou faux ce qui est bien ou mal c'est hyper subjectif et c'est quelque chose sur lequel de toute façon je ne pourrais pas être d'accord mais on a tous les règlements que personne ne lit forcément comme les contrats d'assurance ou les notices de médicaments et puis tout d'un coup un jour on se retrouve confronté à ça en disant oh là là mais ils m'ont supprimé du contenu ils sont méchants non ils ne sont pas méchants c'est juste le responsable c'est nous c'est le même débat hors air digital avec Courbet qui fait l'origine du monde et qui crée un scandale voilà et puis ce tableau revient sur Facebook et ça crée exactement le même débat parlons un petit peu de la liberté d'expression ça fait un buzz d'ailleurs c'est ça qui est amusant c'est que tout d'un coup des gens qui ne connaissaient pas Courbet se mettent à connaître Courbet parce qu'il est censuré sur Facebook ce qui est quand même une hallucination et qui nous rappelle pour revenir un peu sur la question est-ce que c'était mieux avant que la consommation de la créativité elle moi je dis c'était mieux avant je n'hésite pas à le dire parce que le temps consacré à la consultation d'une oeuvre d'art il est extrêmement réduit il y a un tel foisonnement de propositions que ça devient impossible et en plus on n'a pas ce rapport bien sûr j'ai envie de dire matériel physique avec l'oeuvre d'art je rappelle que le mot écran a deux sens ce sont des écrans mais c'est aussi faire écran ces écrans font écran en réalité avec c'est pour ça que c'était important ce que tu disais aussi que les jeunes aient une pratique concrète véritable d'une créativité qui se passe en dehors en effet des réseaux sociaux ou du numérique et ce rapport direct à l'oeuvre d'art ne peut pas être remplacé c'est une expérience c'est juste par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure un autre peut-être un autre angle de réponse par rapport aux médias en fait du réseau social en lui-même qui pour le coup je trouve aujourd'hui est très très intéressant par rapport aux marques par rapport à n'importe qui les artistes qui se promouvoient sur ces je crois qu'on dit comme ça sur ces plateformes qui nous permettent de calculer d'avoir des analyses en fait concrètes en fait sur le nombre de visites le nombre de partages le nombre de même de clics sur des sites etc je veux dire on est tous en train peut-être essayer de vendre quelque chose au final que ce soit des visites de musées ou des sketchs ou des tatous ou n'importe quoi je trouve quand même que c'est une plateforme assez incroyable pour ça à ne pas confondre comme je suis d'accord avec toi avec un outil de création pure mais de diffusion en fait donc c'est un peu ça oui pour la diffusion oui mais encore une fois encore une fois donc la démocratisation elle est bien là c'est à dire qu'il y a bien en effet énormément de personnes du coup qui connaissent mieux ou qui ont accès à des contenus qui sont passionnants etc mais derrière ces accès si on n'en reste que à la superficialité de regarder des images sur des écrans on n'est pas en fait dans l'expérience fondatrice celle qui forme et celle qui permet à terme non seulement d'être un citoyen simplement par la culture mais aussi éventuellement être créateur soi-même parce qu'on vit la chose quoi d'où la création de contenu est hyper importante comme Combini ou choses comme ça qui nous permettent d'apprendre des choses plutôt que de faire du contenu poubelle j'ai envie de dire consommé en deux secondes par n'importe qui juste par rapport à l'image il y a une expérience en fait assez intéressante qui se passe en Finlande où dès le plus jeune âge à côté en fait d'apprendre à lire et à écrire ils ont mis des cours pour apprendre l'image donc voilà on est en train de parler qu'on est dans une société de l'image et c'est vrai que c'est assez intéressant de dire qu'au final que chez eux l'image est aussi importante que de savoir parler ou écrire c'est là où l'espéranto a raté son coup l'image a réussi c'est le langage universel les emojis ouais ouais alors merci on arrive presque au terme de cette table ronde il nous reste quelques minutes et pour résumer rapidement tout ce qui a été dit beaucoup de choses intéressantes ont été dites moi ce que je retiens un petit peu c'est que par rapport à toute cette profusion de contenu il faut favoriser l'éducation l'éducation des jeunes générations à l'image pour qu'elles puissent se retrouver dans cette espèce de jungle de contenu que sont les réseaux sociaux et les internets il faut aussi faire un petit peu de curation pour pouvoir s'y retrouver et donc ça va être un petit peu ma toute dernière question ça va être un tour de table je vais vous demander à chacun d'entre vous de me donner votre dernier coup de coeur créatif une sorte de curation instantanée pour les gens qui sont dans cette dans cette salle votre dernier coup de coeur créatif celui qui peut-être incarne le mieux à vos yeux la créativité de demain donc qui veut commencer qui veut nous donner son son conseil créatif que ce soit un artiste une vidéo la musique ou peu importe mais quelque chose qui va marquer créativement moi j'ai pas j'ai pas de pièce comme ça en tête j'ai pas de conseil à donner moi c'est juste qu'en fait ce qui me réjouit ce qui m'excite pas mal aujourd'hui avec le digital et puis la nouvelle forme de créativité c'est tout ce que les gens arrivent à faire en dehors de ce domaine créatif qu'il soit la publicité ou l'illustration etc mais plus on va dire dans le domaine social ou même humanitaire je pense qu'on a un gros défi demain c'est un peu de sauver nos fesses et puis qu'on puisse espérer laisser une planète correcte à nos enfants et je pense que là dedans il y a des innovations qui sont hyper intéressantes et je crois qu'avec la réalité augmentée avec le virtuel le digital le partage la formation c'est énorme en fait je pense qu'il va arriver et je pense que c'est ces jeunes qui arrivent aujourd'hui qui vont j'espère qu'ils vont faire ça parce que nous on est un peu flémard je crois pour ça donc voilà c'est juste ça je pense la créativité de demain elle est pour moi j'espère elle est dans ce domaine là ok quelqu'un d'autre veut nous enfin coup de coeur créatif avenir de la créativité non mais moi je vais rejoindre aussi ton discours moi j'ai pas vraiment d'artiste ou de coup de coeur nouveau moi j'ai un peu un syndrome de Peter Pan que je vis dans mon passé pour moi mon coup de coeur il est un peu global il est que le net m'a permis d'aller rechercher des choses dans des périodes qui m'intéressaient pour lesquelles j'avais pas eu l'information à l'époque et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment donc voilà aller rechercher ces choses qui m'ont échappé dans une période où je la trouvais très intéressante mais j'avais pas accès à tout ça donc finalement le contemporain m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est d'où est venu ce contemporain donc aller rechercher les codes par le passé et c'est vrai que ça du coup le digital me le sert sur un plateau d'argent une sorte d'archéologie créative c'est ça travers le digital oui et puis pour rebondir sur ce que dit Jim parce qu'il est un peu du même milieu skate et snowboard et il y a deux ans il y a un pour le coup je vais mentionner quelqu'un il y a un photographe qui s'appelle Jérôme Tanon qui a sorti une vidéo qui s'appelle The Eternal Beauty of Snowboarding et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une vidéo de snowboard au moins trois ou quatre fois de suite avec un grand sourire en fait jusqu'aux oreilles et juste une authenticité une légèreté une espèce de cynisme et d'autocritique un peu de ce milieu là que j'ai trouvé vraiment léger ça faisait du bien de retrouver un peu un vidéo comme avec cet état d'esprit des années des années nantes donc voilà merci pour ce pour ma part je voulais mentionner aussi un artiste qui s'appelle Egvard Avekost qui est un artiste allemand que j'ai découvert ici à l'expo pendant la foire Art Genève il y a peut-être un an et demi ou deux ans quelque chose comme ça et c'est pas tellement lui en particulier mais c'est une démarche qui est assez générale chez les artistes il part de photos numériques qu'il retravaille etc qu'il va choper sur le net ou de photos qu'il a prises lui-même et qu'il va retravailler et qu'est-ce qu'il fait avec ces photos il les peint il les peint il finit par une toile qu'il a faite à la main puisque c'est quelqu'un qui maîtrise bien sûr la technique de la peinture et j'ai envie de dire cette histoire m'intéresse parce qu'elle est une forme d'humanisme en définitive qui nous raconte que notre monde a aussi la nécessité le besoin d'être rematérialisé et voilà je pense que là on a une démarche forte que beaucoup d'artistes suivent pour nous rappeler qu'en effet on est des corps et pas seulement des esprits et des yeux rematérialisé donc le numérique merci Mickaël moi j'aurais voulu parler d'une femme parce que je pense que déjà cette scène manque un énorme problème à hauteur de 50% de représentation on y est pas on y est pas donc no offense à vous messieurs mais je pense qu'on aurait bénéficié d'un point de vue féminin sur ce sujet ou de plusieurs Christine and the Queens ou Chris je trouve que c'est une artiste qui est très intéressante dans sa façon de faire des références au passé de s'entourer de multiples collaborations d'être dans l'art d'être dans la réaction rédaction en chef d'un magazine de faire de la musique de faire de la danse de faire de la mode de défier le genre aussi donc je trouve très intéressante comme artiste et avec des propos à suivre ok merci Cyril moi je crois que j'ai juste terminé avec une phrase qu'un ami m'avait dit quand je travaillais à Vancouver qui me disait qu'en fait les connaissances c'est une des seules choses dans la vie que tu peux partager sans diviser et c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on peut appliquer à internet maintenant avec toutes ces vidéos et comme ça que si tu apprends quelque chose à quelqu'un que tu transmets un savoir une passion peu importe le nombre de l'audience tu en auras tout le temps autant mais les gens en auront plus et ça c'est vraiment quelque chose qu'on m'a dit il y a 10 ans et qui résonne en moi encore aujourd'hui et je crois que ça représente bien internet et ça en est maintenant ok merci merci à tous et puis bon voilà merci à vous de nous avoir écoutés sympa d'être venu ce matin bravo bravo merci à tous 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 merci à tous